Générique Bonjour Sibyla Oudjan. Bonjour Margot. A l'initiative d'Amazon, certaines entreprises s'engagent pour contrôler leur impact environnemental. Oui, de plus en plus d'entreprises rejoignent le Climate Pledge. En adhérant à cette association, elles s'engagent à respecter plusieurs contraintes pour l'environnement. 20 grands groupes s'ajoutent désormais à la liste avec, dans les grands noms, IBM, Hotelbeds, Vanderlande par exemple. Désormais, ce sont 53 entreprises qui font partie de Climate Pledge. Elles rejoignent notamment Microsoft, le groupe Seb, Atos, Uber, Mercedes. 12 pays sont représentés et surtout de nombreux secteurs d'activité comme l'agriculture, l'hôtellerie, les services financiers, la technologie, le BTP et j'en passe. Quels sont les objectifs du Climate Pledge ? Alors que Joe Biden a annoncé le grand retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris, les 53 signataires se sont tous engagés à atteindre l'objectif ambitieux de respecter l'accord de Paris 10 ans plus tôt, c'est-à-dire que tous les objectifs soient atteints pour 2040. Les signataires du Climate Pledge s'engagent à mesurer et déclarer régulièrement leurs émissions de gaz à effet de serre, à mettre en œuvre des stratégies pour réduire les émissions de carbone en utilisant par exemple les énergies renouvelables et à neutraliser toutes les émissions restantes avec des compensations supplémentaires pour atteindre des émissions de carbone annuelles net zéro d'ici à 2040. Alors net zéro signifie que le gaz à effet de serre émis est équivalent à ceux qui sont éliminés par diverses technologies. Les évaluations scientifiques montrent que pour atteindre l'objectif d'émissions net zéro d'ici à 2050 et maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius, nous devons réduire de moitié nos émissions entre 2020 et 2030. Et comment ça se concrétise concrètement pour les entreprises, Sibyl ? Chez IBM par exemple, pour atteindre le net zéro, l'entreprise réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 65% d'ici à 2025 par rapport à ses émissions de 2010. Il utilisera 90% d'électricité renouvelable en 2030 et se tournera vers des technologies de capture de carbone pour éliminer les gaz à effet de serre égales à ses émissions résiduelles. Il ne précise pourtant pas quelles technologies seront utilisées. Amazon a cofondé The Climate Pledge en 2019. Lors de sa création, Amazon a annoncé commander 100 000 véhicules de livraison entièrement électriques et investir 100 millions de dollars dans des projets de reboisement à travers le monde. L'entreprise souhaitait alors atteindre le net zéro en 2040 et utiliser 100% d'énergie renouvelable en 2030. Pour Jeff Bezos, c'est une entreprise avec autant d'infrastructures physiques qu'Amazon qui livre plus de 10 milliards d'articles par an peut respecter l'accord de Paris à l'avance. Alors n'importe quelle autre entreprise le peut. Merci Sibyla Oudjan. Et tout de suite, l'essentiel de l'actualité économique avec Top 5 News. Sous-titrage Société Radio-Canada